Personne ne connaît l'avenir, mais nous pouvons détailler les menaces, nous pouvons aller voir des lieux où ce que nous craignons est en train de se produire et que les décisions qui vont être prises ces années-ci vont influencer le cours de la vie humaine pendant des milliers d'années. Une crise, c'est un état dans lequel ça ne peut plus continuer comme ça. La lutte au changement climatique en ce moment, c'est le plus grand mouvement citoyen dans le monde. Les combats environnementaux, c'est souvent des combats à la David contre Goliath. On se bat contre des gouvernements et des entreprises qui ont des ressources illimitées alors que nous, on est limité à des bénévoles. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. S'il y a 20 ou 25 % de la population qui vit autrement, ça peut faire basculer la totalité. Nous ne sommes pas le chef-d'oeuvre de la création, nous ne sommes pas le but de l'évolution. Retrouver cette humilité, notre place dans la nature. Avec qui on doit être en relation, donc en communion. D'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a mis cette espèce humaine à part. Nous savons que nous sommes dans le collimateur. Déjà, nous savons que nous sommes menacés par la sixième extinction. Non, nous refusons cela. Nous allons faire comme s'il y avait un avenir. Nous allons continuer à nous battre et nous allons nous réjouir de tout ce qui se passe et qui permet de montrer qu'il y a un avenir possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501